Alors bonjour Sébastien, tu es responsable de production chez Brajlon, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment Brajlon, un éditeur célèbre dans la littérature, ou est-ce que tu arrives à se lancer dans le monde du jeu ? En fait c'est un peu moins étonnant qu'il n'y paraît quand on connaît les fondateurs, c'est-à-dire que Brajlon c'est une société qui a été créée par des passionnés de fantasy, d'univers imaginaire évidemment, et il y a une vingtaine d'années ces univers nourrissaient beaucoup le jeu, notamment le jeu de rôle, les premiers jeux experts, 20 ans étaient consacrés au développement d'une maison d'édition littéraire, à construire un catalogue, à faire découvrir beaucoup d'auteurs de fantasy, notamment comme André Tcharkovski, Duke Witcher, avant même qu'il y ait un jeu vidéo, une série télé, mais ces gens ont toujours eu une passion, une tendresse pour le jeu, et puis ils avaient des amis qui eux sont partis faire des jeux, donc les années passant ils se sont dit, et nous pourquoi pas, c'est vrai que Stéphane Marson a travaillé dans le jeu il y a vingt ans de ça, Alain Evand a toujours été un fan par exemple de Donjons et Dragons, donc ces dernières années l'ambition de proposer des jeux, notamment sur des univers qu'on publie, mais aussi, pourquoi pas, de développer des univers inédits, et puis peut-être un jour de faire des romans sur ces univers, et donc nous y sommes, nous commençons, Brajlon a créé une filiale qui s'appelle Brajlon Games en avril dernier, et nos premiers jeux arrivent à l'occasion du Festival International des Jeux de Cannes, cette année. Justement, en parlant du Festival de Cannes, quand vous êtes arrivé ici pour la première fois à Brajlon, vous attendiez à quoi ? Vous êtes là exactement pour présenter vos produits, certainement, mais est-ce que vous êtes là pour prendre la température du milieu du jeu ? Un peu tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement déjà on est là pour dire que Brajlon fait du jeu, en présentant des jeux inédits, dans les deux années qui ont précédé, on avait acquis les droits de quelques jeux étrangers, on avait fait des premiers essais, ça nous a permis, enfin, ça a permis à des collaborateurs de Brajlon, qui étaient plutôt sur les métiers du livre, de découvrir les spécificités du jeu, et là on arrive avec des premiers jeux de création qui ont vocation à se développer en francophonie, et puis aussi en dehors de nos frontières, donc pour nous, Cannes, c'est l'occasion de montrer nos premières créations, de rencontrer le public, d'être aussi attentifs aux attentes des gens qui aiment Brajlon, et qui nous disent, ah, mais est-ce qu'il n'y aura pas un jour, je sais pas, moi, sur Legend de David Gemmel, ou est-ce que vous aussi vous ferez des jeux Star Witcher, alors ben non, parce que voilà, c'est d'autres personnes qui ont les droits, mais voilà, enfin, c'est à la fois faire découvrir nos premiers projets, et puis ben rencontrer le public et nous faire savoir que désormais, il y aura des jeux chez nous. Alors la ligne éditoriale, c'est plutôt Expert Brajlon, ou c'est un peu, c'est en fonction de vos envies ? Alors, ça a été pendant un moment assez en fonction de nos envies, parce que ben, quand on démarre, ben voilà, on a envie de faire plein de choses, et puis les opportunités, ce n'est pas forcément une cohérence qui apparaît tout de suite. Après, l'équipe qu'on a constituée, on s'aperçoit qu'elle est plutôt Famille Plus et Expert. Alors, on aimerait beaucoup faire que des jeux Experts, mais les jeux Experts, c'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup de développement, c'est aussi, ben voilà, comme en un marché qui est plus compliqué, parce que c'est des jeux qui sont plus exigeants, mais voilà, dans ce qu'on appelle le Famille Plus, c'est-à-dire un peu plus que trois règles, des gens qui ont pas peur de combiner des mécaniques diverses, et puis il y aura souvent des univers qui seront porteurs d'une histoire, alors pas forcément des jeux narratifs, mais où il y aura vraiment, je pense, un effort sur le fait qu'il y ait une raison à ce que ces mécaniques existent, en fait, voilà. Alors sur le Brunch Long, c'est un nombre de jeux qui sont sortis depuis la dernière, son premier jeu, si je me trompe pas, c'était Kult ? Alors Kult, c'est le premier jeu qu'on a annoncé, c'est une rencontre avec un créateur russe, un éditeur aussi américain, et c'est pas le premier jeu que nous, on a sorti en francophonie, mais c'est le premier jeu qui a connu un développement et où on a fait savoir qu'on allait faire du jeu, pour la simple bonne raison que l'éditeur américain a décidé de procéder à un Kickstarter. Donc du coup, voilà, on a été pris un pour un peu plus court. Non, nos premiers jeux, en fait, avoir été publiés, ça a été des jeux tirés de licence et qui ont été proposés dans un premier temps en librairie. Partiellement, ils ont été aussi en magasin de jeux, mais c'est vrai que les premières diffusions ont été en librairie. Sauf, par exemple, il y a à peu près deux ans et demi de ça, nous avons publié un jeu qui s'appelle Classico et qui est adossé à l'univers d'Olivetton et qui a été notre premier jeu et qui a été un fort succès en librairie comme en magasin de jeux et que ça nous a donné confiance. On a aussi accompagné l'émission de télé Safari Go en proposant divers produits ludiques. Donc là, il y a eu des produits qui sont très différents du jeu de société, qui sont, voilà, des cahiers de vacances et qui sont aussi un petit mémory pour les enfants. Et puis après, on a proposé Night Mariam. Night Mariam qui est un jeu, en fait, où des cartes représentent des fragments de créatures qu'on a ramenées de rêves terrifiants et qu'on va assembler pour essayer de créer des créatures de cauchemars, pour les domestiquer. Et ces créatures ont des pouvoirs qui sèment le chaos autour de la table. Il faut être les premiers à en constituer le plus grand nombre et quitter du même créateur que Culte. Et ensuite, voilà, Culte est enfin arrivé. Ensuite, on a fait une petite pause et on s'est consacré au développement d'univers originaux et de création originale, de jeux à nous, en fait. Et les premiers d'entre eux sont en train d'arriver, là, par exemple, au Festival International de Jeux de Cannes. C'est l'occasion de sortir Magnum Opus, qui est un jeu où on joue un alchimiste qui se rend à Prague, sous le règne de Rodolphe II, pour y acquérir les ingrédients nécessaires à la réalisation de son grande œuvre, le Magnum Opus. Et pour cela, il va rencontrer, dans une mécanique de draft et de majorité, des personnalités représentées par des cartes, des intrigants, qui vont nous permettre à la fois de recueillir les ingrédients convoités, mais aussi d'empêcher les autres de faire de même. Et c'est une espèce de course de vitesse pour être le premier à réaliser son grande œuvre. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de présenter des jeux qui vont arriver le mois prochain, dans deux mois, dans trois mois et jusqu'à l'été. Et puis aussi, au off, de tester des créations plus lointaines, de rencontrer le public et d'avoir une prise de risque d'un test en réel, avec des gens qui ont des attentes, des exigences qui ne mâchent pas leur mot. Parce que quand on joue jusqu'à 3h du matin avec des amateurs éclairés de jeux de société, les langues se dévient, on se dit les choses franchement, et c'est très agréable. Donc l'actualité qui est sur Cannes actuellement pour les bras jaunes et le futur proche, c'est quoi exactement ? Alors au niveau des jeux que vous présentez ici ? Alors en vedette, c'est Mac Novo Plus, parce que c'est la première création. C'est un jeu qui a été illustré par Arnaud Demain, qui a été créé par Lodellborg. C'est un jeu dont la mécanique a eu pas mal de temps à être réglée. Il y a eu des enjeux d'ergonomie. Il fallait trouver un objet un peu particulier à fabriquer. On est très contents. Il a une espèce de médaillon en métal, gravé, qui n'est pas seulement un gadget, qui est vraiment un objet très utile à la mécanique du jeu. Parce que de par sa forme et son poids, il permet des mécaniques que les joueurs n'oublient pas. Et ça rend le jeu beaucoup plus dynamique. Donc là, on l'a présenté pour la première fois. On va l'accompagner dans les semaines qui viennent. Donc là, pour nous, en ce moment, c'est Mac Novo Plus. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Et dans un futur proche ? Alors, dans un futur proche, dans les semaines qui vont venir, nous allons présenter un jeu qui s'appelle Drakatak, qui se déroule dans l'univers de Edge of Tower. Nous sommes aussi détenteurs des droits désormais. Donc, dans Drakatak, en fait, nous sommes des seigneurs de guerre qui devront organiser des troupes pour aller affronter un dragon qui menace notre royaume. Nous avons tous un paquet de cartes. Et nous allons devoir nous en débarrasser le plus rapidement possible. Nous aurions le plus de combattants au front. Donc, c'est une course de vitesse où on est aussi incité à empêcher les autres de faire de même. Donc, c'est un jeu où, en apparence, on se dit qu'il faut se débarrasser de ces cartes. Et pour ce fait, il faut tenter des pièges aux adversaires pour les contraindre à eux à ramasser. Donc, c'est un jeu un peu facétieux qui propose des dragons représentés sous forme de stand-y. Donc, des belles créations posées sur des supports plastiques qui attirent l'œil et qui facilitent les plus jeunes, notamment. Et puis, il y aura donc évidemment d'autres jeux. Alors, nous avons un jeu familial. On va sortir un peu du jeu de famille plus et expert parce qu'on a rencontré Olivier Caillera, l'auteur de Classico, qui nous a fait une proposition d'un jeu de pavements sur le thème des abeilles et de la prairie. Qui est vraiment un jeu aux règles extrêmement simples, minimaliste. On pose une tuile et un pion sur la table et on va développer le jeu de manière collaborative, bien qu'on soit en compétition sur des objectifs que tout le monde voit. Donc, tout le monde sait ce que tout le monde cherche à faire. Il va falloir atteindre ses objectifs tout en empêchant les autres de réaliser les siens, tout en collaborant au développement du plateau. Et avec des règles très simples, avec deux ou trois principes. Un jeu d'une profondeur vraiment de stratégie, de réflexion assez étonnant. Donc, sur un thème qui est éloigné de nos univers, mais qui a une forte dimension de réflexion et qui nous a séduit parce que notre rencontre avec ces jeux, c'est vraiment des gens de 7 à 77 ans qui se retournent autour de la table et qui sont pris vraiment, voilà, dans un défi de réflexion vraiment passionnant. Et puis, plus tard, nous aurons un jeu de bœuf qui s'appelle Peko Peko, où un chat, une souris et un éléphant essayent de s'emparer de mes japonais parce que Peko Peko, en japonais, ça veut dire j'ai faim. Et là, ils vont se livrer à un duel triangulaire pour s'emparer de nourriture, pour faire un festin. Voilà, ça, c'est les sorties d'ici cet été. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de tester des prototypes. Et là, ça, c'est les prochains mois. Eh bien, merci Sébastien pour toutes ces informations. Merci à vous. Et bon salon. Merci. Merci à vous.